... Cérémonie de remise reprise ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le bureau sortant a passé le flambeau au bureau provisoire, composé justement du président sortant Christophe Mbosso et des deux Benjamins, Serge Bahati et A.G.A.J. Matembo Toto Moïse. Au Sénégal, c'est dans pratiquement quatre jours que le goût de la campagne électorale sera donné. 20 candidats sont en liste pour la magistrature suprême. Deux autres sont récalés, à savoir l'opposant farouche à Makissal, Ousmane Sanko et Karim Oad. En sport, les hostilités de quart des finales des mars, vendredi, à l'affiche Nigeria-Angola, République démocratique du Congo-Guinée. Hier, en huitième des finales, les Bafana-Bafana ont rejoint le Mali, la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le bureau de l'Assemblée nationale a effectué une cérémonie de remise reprise ce mercredi dans la salle de conférence du Kester. Le bureau sortant, présidé par Christophe Mosokodia, est de retour avec les deux Benjamins, à savoir Serge Baati, premier secrétaire et donc rapporteur, ainsi que Moïse Agé, H. Matembo-Toto, deuxième secrétaire et Kester. Ils ont des missions claires d'ici la rentrée de mars, entre autres les élections qui vont installer le bureau définitif de cette quatrième législature. Les couleurs de l'Assemblée nationale sont de plus en plus mouvementées depuis la session inaugurale de la quatrième législature, une étape charnière qui dévoile une série d'enjeux qui teinteront les débats parlementaires dans les semaines à venir. Au nombre des participants, les députés Sergent Condé. Et c'est une session extraordinaire qui s'est ouverte le lundi 29 janvier 2024 dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Au nombre des députés nationaux élus provisoirement, en compte l'élu du territoire de Sacania, prince de Selengue, Serge Kandé-Chembo, qui a répondu présent à l'appel nominal. Le meilleur élu de Sacania, très détendu, est venu occuper son siège au sein de l'Assemblée nationale pour participer à la première tâche de cette session, qui a consisté en l'identification et l'installation des membres du bureau provisoire, une responsabilité confiée au secrétaire général de l'Assemblée nationale. Ce bureau temporaire jettera les bases nécessaires pour le bon déroulement des travaux parlementaires. Accueilli avec pompe, Serge Kandé-Chembo dit être favorable à soutenir les actions du chef de l'État durant son deuxième quinquennat et a également demandé à ses collègues députés d'accompagner le garant de la nation, question de maintenir la cohésion nationale. Une rentrée parlementaire avec l'état de siège et le budget au menu. Ovationné par les membres de la dynamique Shembo Kondé-Dichanko, l'homme qui porte la voix de Sacania est toujours fidèle à son rôle de parlementaire pour défendre les intérêts du pays. Le leader visionnaire, unificateur, reste déterminé pour la bonne gestion et gouvernance de la province du Okatong en particulier et de la RTC en général. Vous venez de suivre en exclusivité ce qu'a été la présence de Serge Kondé lors de cette rentrée inaugurale à l'Assemblée nationale. Il était parmi les nombreux participants élus d'une circonscription dans le sud-est du pays. Autre chose à présent, à l'inspection générale de la police nationale congolaise, l'inspecteur général, le commissaire divisionnaire principal, Patience Mouchidiave, a tenu une importante réunion ce mercredi pour communiquer des nouvelles directives afin d'améliorer le travail des éléments de la police durant cette nouvelle année 2024. En 2024, la police est appelée à vaincre toutes ses faiblesses, à respecter les lois du pays ainsi que la population. C'est l'essentiel du message de l'inspecteur général de la police, le commissaire divisionnaire principal, Patience Mouchidiave, aux inspecteurs de la PNC, ce mercredi, 31 janvier 2024, lors de cette réunion de rédynamisation des activités de l'inspection générale de la police en République démocratique du Congo. Cette année, nous voulons que notre population marche avec nous ensemble pour savoir qui sont les inspecteurs généraux de la police. Voilà, nous devons nous faire identifier à notre population puisque cette population a besoin de nous. Nous devons aider cette population puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de nos policiers qui ne respectent pas, un, la population, deux, les lois, les arrêtés, les directives même de leurs commandants. Voilà, il a été demandé de voir aujourd'hui que j'ai réuni mes éléments au sein de la police, au sein de l'inspection générale, pour que nous parlions le même langage. Nous sommes une police républicaine, une police professionnelle, une police appréciée par notre population. Il est temps maintenant que nous sécurisons cette population en respectant les normes, en respectant les droits. C'était une occasion pour l'IGPNC et ses adjoints de donner des directives aux éléments de la police. Le même mercredi, une cérémonie d'échange de vœux a été organisée à l'hôtel Sultani, pour m'y entamer 2024 avec ses nombreux défis. Parlons de la problématique des nominations et révocations au sein des entreprises publiques après la réhabilitation de certains agents de la direction générale des douanes et assises. Au mois de septembre, plusieurs d'entre eux ont été précipités à la retraite en violation de certaines dispositions légales. C'est ce que dénonce maître Josué Moumba, qui demande au chef de l'État de prendre toutes les dispositions pour que ces agents soient rétablis dans leurs droits. Il l'a fait savoir au téléphone de Jean-David Quilolo. Un mois après les avoir notifiés en fin septembre 2023 pour qu'ils reprennent les travails, ces derniers ont pris la décision en début novembre dernier de mettre en retraite certains parmi eux en violant l'article premier de l'ordonnance numéro 22-082 du 5 juillet 2022 pour ta réintégration de certains agents publics de l'État mis à la retraite prématurement et révoqués abusivement, qui dit « sont replacés et réintégrés en activité des services dans l'administration publique à leurs grades respectifs au moment de leur mise à la retraite pour la période restant à exercer à compter de la date de la présente ordonnance ». Nous appelons les chefs de l'État, Félix Tissékédi, à révoquer ce directeur général qui ne veut pas matérialiser son désur pour que ces retraités prématurés et ces révoqués abusifs recouvrent leurs droits 12 ans après la galère dont certains sont gravement malades. Il s'agit de rappeler que M. Bernard Cabé, ce directeur général de la DGDA, crée une confusion au sein de l'opinion, tout en voulant se racheter après des fautes graves commises d'insubordination vis-à-vis des ordonnances du chef de l'État réhabilitant certains agents publics de l'État envoyés en retraite prématurement et révoqués abusivement. Les députés nationaux et provinciaux de l'FDC-A et AEDC, alliés, sont tous unis comme un seul homme autour de leur autorité morale modeste Baatilou Kwebo et derrière le chef de l'État, bien sûr, Félix Tissékédi. Ces élus qui prennent part à une semaine de mise à niveau ont eu des échanges fructueux avec leur autorité morale. L'élu de Bukavu leur a prodigué des sages conseils. La moisson a été abondante lors des élections législatives du 20 décembre dernier pour les regroupements politiques AFDCA et AEDC-A qui a raflé plus de 122 sièges dont 36 députés nationaux et 76 députés provinciaux, faisant ainsi de ce regroupement politique de l'Union sacrée la deuxième force politique du pays après l'UDPS Tissékédi avec sa mosaïque. Présent à Kinshasa pour prendre part à une semaine de mise à niveau initiée par la haute hiérarchie du regroupement politique AFDCA et AEDC-A, les élus nationaux de ces regroupements ont été reçus par leur autorité morale. Le professeur Modeste Baatilou Kwebo qui a prodigué de sages conseils à ses élus en les exhortant à toujours compter sur Dieu et à travailler pour l'intérêt suprême de la nation afin de mériter davantage la confiance des leurs électeurs. Nous sommes membres d'un parti politique, l'AFDC, et donc nous avons été invités par l'autorité morale afin de pouvoir être réarmés et de comprendre que la politique c'est d'abord pouvoir penser à l'intérêt de la population et se mettre au service de la population mais surtout en tant qu'une famille politique rester unie afin de pouvoir davantage conquérir le plus d'espace afin d'exprimer nos valeurs. Je tiens aussi à présenter mes voeux les meilleurs à mes électeurs de cabaret, Coco Buenene, Buenewiru. Après les députés nationaux, les élus provinciaux de l'AFDCA et sa mosaïque ont également échangé avec leur autorité morale Modeste Baatilou Kwebo qui a réitéré son appel à la cohésion, la discipline et la solidarité entre camarades. Dans la poursuite de son séjour de travail à Kinshasa, la gouverneure du Lulalaba a pris part au culte d'action de grâce sur l'élection des cadres de la plateforme politique Masuka Saïni Fifi à la députation nationale et provinciale ainsi que pour la réélection de Félix Tshisekedi, une initiative de Normaire Basenguezi, patron du parti politique Alliance des Nationalistes pour un Congo émergent appartenant au regroupement politique Alliance des Nationalistes. Dimanche 28 janvier 2024, une journée complètement chargée pour la gouverneure du Lulalaba en séjour de travail à Kinshasa. L'autorité morale de la plateforme politique Masuka Saïni Fifi a commencé par participer à un culte d'action de grâce à l'église de la 7e communauté baptiste du fleuve Congo, commune de la Gombe. Une initiative de Normaire Basenguezi, patron du parti politique Alliance des Nationalistes pour un Congo émergent, ANCE, appartenant à l'Alliance des Nationalistes AN, l'un des regroupements politiques chers à la gouverneure Masuka. Un culte organisé pour célébrer les élus de la plateforme politique aux législatives nationales et provinciales. C'était en présence du pasteur Gédéon Bokoundoa, président de l'église du Christ au Congo. L'orateur du jour a axé sa prédication sur l'émergence de la RDC qui ne peut être possible qu'avec des dirigeants voués à servir le pays et non ceux qui se servent du pays, a-t-il souligné. Interrogé par la presse à la fin du culte, Marie-Thérèse Masuka Saïni a dit mettre cette rencontre spirituelle sous le signe de remerciement à l'éternel Dieu pour la victoire de ses lieutenants et celle de Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo aux élections du 20 décembre dernier. Marie-Thérèse Masuka Saïni et ses députés s'étaient ensuite fixés rendez-vous dans la salle polyvalente première dame de la commune de Limété pour une soirée de célébration de la victoire. A son arrivée sur le lieu, elle a été accueillie chaleureusement. Les élus nationaux et provinciaux, les candidats n'ayant pas été vainqueurs de la récente bataille électorale mais qui ont apporté des voix considérables au regroupement politique AN, A24 et A25 étaient du nombre. En dehors de nos frontières à présent, problématiques autour de l'atténue de l'élection présidentielle le 25 février 2024 au Sénégal, le président sortant Macky Sall rassure coûte que coûte de l'atténue du scrutin dans les délais constitutionnels. Au total, 20 candidats sont en lice de récaler notamment Ousmane Sonko et Karim Ouad, affaire qui suicide des interrogations dans ce pays. Au Sénégal, l'actualité n'est pas que l'élimination de ces grands pays de football africain, c'est aussi et surtout l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Selon la loi électorale de cette nation, la présidentielle s'étiendra le 25 février courant malgré que l'éventualité d'un report du scrutin est de plus en plus évoqué dans ces pays. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a réaffirmé il y a quelques jours qu'il s'étiendra bel et bien à la date prévue. Selon les conseils constitutionnels du Sénégal, 20 candidats sont en lice pour la présidentielle. Deux opposants récalés, notamment Ousmane Sonko et Karim Ouad, chose qui suscite des interrogations autour de cette élection. 20 candidats, c'est quatre fois plus que lors de la présidentielle de 2019, comme indiquent les sources disponibles. Khalifa Sall, candidat du parti Texas ou Sénégal, dérogrété pour la vitalité démocratique du pays. L'absence d'Ousmane Sonko et Karim Ouad parmi les vants candidats en lice. Notons que les coups d'envoi pour la campagne électorale pour cette présidentielle sera donnés officiellement le 4 février prochain. Parlons sport à présent. Suite aux dernières huitièmes des finales de la Coupe d'Afrique des Nations, entre le Maroc et l'Afrique du Sud, où l'équipe du Gobros s'est qualifiée 2-0 hier soir, on connaît désormais les huit nations qui joueront en quart de finale. Les Bafana Bafana régionnent ainsi le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cap Vert, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Nigeria et l'Angola. Ainsi débutera ce vendredi à 18h un duel entre le Nigeria, triple vainqueur de la compétition, et la sensation angolaise. Le soir, à 21h, la République démocratique du Congo, qui avait éliminé le pharaon de l'Egypte, ira défier la Guinée. En culture, la République démocratique du Congo a la dégustation de l'opéra, les célèbres orchestres symphoniques qui manguisent outre les classiques. Il distille, s'emploie dorénavant à la pratique de ce genre musical, une expérience que le maestro Armand Dianguenda prévoit de présenter ce week-end à Kinshasa. Un orchestre, un chœur et un chant, c'est la formule de l'exécution de cet art lyrique du théâtre musical occidental dénommé opéra. Baguette à la main, Armand Dianguenda, Maestro, à la tête de l'orchestre symphonique kimbanguiste, bat les mesures afin de synchroniser les intonations du chanteur, les intonations du chanteur avec les notes produites par les instruments à cordes et à vent, tels que le piano, le corps, la contrebasse, les timbales, les clarinettes, le hautbois, les flûtes et autres percussions. Dans cet ensemble de sonorités, il se dégage une voix puissante. C'est le soliste qui, pour le cas d'espèce, interprète les mélodies incomparables des compositeurs de renom. On aura plusieurs auteurs bien connus de l'opéra. Entre autres, nous aurons Verdi, Georges Bizet, Massané, Puccini, Rossini, Tchaïkovski et plein d'autres. Je suis sûr que vous allez vraiment aimer. Une première à Kinshasa à laquelle les Kinois, friands de la musique classique, sont conviés à découvrir le samedi 3 février à l'espace Maïcha Park dans un concert sur les grands airs de l'opéra sous les pulsions rythmiques de l'orchestre symphonique kimbanguiste, le seul du genre en Afrique centrale. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Cérémonie de remise reprise ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le bureau sortant a passé le flambeau au bureau provisoire composé justement du président sortant Christophe Mbosso et des deux Benjamins Serge Bahati et AGH Matembo Toto Moïse. Au Sénégal, c'est dans pratiquement quatre jours que le goût de la campagne électorale sera donné. Vingt candidats sont en liste pour la magistrature suprême. Deux autres sont récalés, à savoir l'opposant farouche à Makissal, Ousmane Sanko et Karimouad. En sport, les hostilités de quart des finales. Des mars, vendredi, à l'affiche Nigeria-Angola, République démocratique du Congo-Guinée, hier en huitième des finales, les Bafana-Bafana ont rejoint le Mali, la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.